C'est parti ! C'est parti ! Donc là, on est pour la mise à jour, donc je vais vous lire un peu ce qu'on écrit Rockstar dessus. Créez, éditez et partagez vos expériences dans GTA V et GTA Online à l'aide de montages et de machinima créatifs rendus possibles grâce à l'arrivée de l'éditeur Rockstar sur PS4 et Xbox One dès le mois de septembre. Le mois prochain, l'éditeur Rockstar fera ses débuts sur PS4 et Xbox One avec la prochaine mise à jour téléchargeable pour Grand Theft Auto V et GTA Online. Cette mise à jour apportera également de nouvelles fonctionnalités pour l'éditeur sur les trois plateformes PS4, Xbox One et PC ainsi que de nouveaux modes de jeu pour le mode libre de GTA Online. Nous dévoilerons plus d'informations sur le sujet pendant les prochaines semaines. Donc pour les nouveaux modes de jeu, ça pourrait être genre du roleplay, des choses comme ça, ça pourrait être des modes de jeu assez sympa. Donc après, nouvelles fonctionnalités. Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités incluses dans la prochaine mise à jour officielle. Son ambiance et effets sonores. Ajoutez des sons d'ambiance et d'atmosphère grâce à une série de pistes audio à votre disposition. Ces sons vous aideront à donner vie à vos séquences. Intégration de SnapMatic. Cette fonctionnalité vous permettra d'exporter directement dans SnapMatic n'importe quel arrêt sur image fait depuis un repère. Vous aurez ainsi l'embarras du choix lorsqu'il vous faudra la photo avec le meilleur angle. Visage de jour du mode réalisateur. Mini cartes élargées avec des icônes pour mettre en évidence les endroits marqués. Verrouillage des paramètres de la période de la journée. Apparition de véhicules aériens et maritimes. Donc vous allez copier-coller les marqueurs. Copier et coller facilement les paramètres audio d'un marqueur sur un autre de la même séquence afin de gagner du temps. Nouvelle police. Avec trois fois plus de police disponible vous aurez plus besoin de stylistique que jamais pour vos titres et vos génériques. Donc là vous pourrez apercevoir une image. Donc comment ça pourrait se passer pour l'éditeur. Donc après ajoutez des effets sonores à vos créations grâce aux pistes audio disponibles. Restez avec nous pour plus de la fonctionnalité et à venir. Et comme d'habitude si vous avez des idées de fonctionnalité voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et comme je vous dis tout en début de vidéo. La vidéo va très prochainement arriver pour mes 100 abonnés. Je vous remercie infiniment. Voilà. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez moi je vous dis PEACE ! Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.